Salut les pétanqueurs, bienvenue chez vous, bienvenue sur la route Télé Boulistono, très très heureux de vous retrouver une fois ceci, à Objeun, en Corrèze, pour suivre ce magnifique international, très peut-être masculin, et on avance tout doucement dans la compétition avec ce 32e de finale, et une magnifique affiche qu'on va vous présenter, Bonnetto d'un côté, Christian André-Ancenot de l'autre, et vous voyez la composition des équipes, Bonnetto associé à Riviera et Robineau, et puis Christian André-Ancenot associé à Baldwin, Mani et Donovan Lamberger, Donovan Lamberger qu'on avait suivi il y a quelques temps sur la web télé Boulistono, à Tézenas notamment, et puis vous voyez plein plein de petites étoiles jaunes sur ce tableau, avec top 4 pour Michel Beneteau dans le classement des nationaux, vous avez ensuite Christian André-Ancenot à la 13e place, Robineau à la 20e place, et Donovan Lamberger. Lamberger, sur le terrain 118, le 590 contre le 560, 590, 560, terrain 118, ça démarre à l'instant, et que le meilleur gagne bien sûr. Sur le terrain 76, le 602 contre le 520, 602, 520 sur le terrain 76. Alors évidemment, ça vous le savez, Bonnetto et Riviera, qui sont bien sûr du Casse-Denis associé à Robineau-Fréjus, et puis de l'autre côté, Christian André-Ancenot à Brons, là maintenant depuis quelques années, cher notre ami Damien Ruiz, associé à deux joueurs de Pau, Pau de la pétanque Pasteur, Anny Baldwin et Donovan Lamberger. Ça démarre à l'instant avec le métronome, Christian André-Ancenot, champion du monde. L'équipe qui nous régale évidemment de... L'équipe 562 est demandée sur le terrain 75. Ça démarre, c'est parti, c'est la première main. 562 sur le terrain 75. Ici, Aoukja, je vous rappelle, pour ce 32e du final, il y aura encore une partie derrière pour accéder à la journée du dimanche. Et puis, si vous nous avez suivi, sur les parties précédentes, on se retrouve toujours sur ce magnifique carré central proposé par Pierre Cornille et tous ses bénévoles ici à Aoukja. Magnifique carré qui va nous permettre de vous proposer ces très très belles images. Terrain, un parking à la base, en goudron, sur lequel on a rajouté ces petits crabiers gris. Devant un public ravi et qui remplit coupieusement les tribunes. Vous voyez celles d'en face, mais vous aurez l'occasion de voir les autres qui sont de notre côté avec la caméra opposée. Voilà, Donovan Lamberger, celui-là qui a remporté le national de Pézenas. Sur le terrain 94, le 570 contre le 510. 570, 510 sur le terrain 94. Allez, superbe, deux beaux appoints de Riviera. Et bien, c'est frappé deux fois. Merci. 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 Le Nouval-Lamberger qui fait partie de ces joueurs à suivre, vous pouvez les retrouver avec notamment d'autres joueurs comme Sachin Jacquet qu'on avait vu à Châteauneuf-sur-Loire notamment. Une mise en évidence par la web télé Boulistenaut et tous ces réseaux. Ah superbe, superbe. Dans le B, le 119 sur le terrain 119, le 539 contre le 564. Terrain 119, 539, 564. Michel Bonneto, lui on ne le présente plus, c'est le chouchou du public. Double vainqueur des championnats de France, doublettes mixtes, vainqueur de la Marseillaise en 2023. Sur le terrain 121, le 621 contre le 557, 621, 557 sur le terrain 121. Avec Stéphane Robineau qui compose cette équipe au Bénin au mois de septembre. Sur le terrain 122, le 622 contre le 623, 622, 623 sur le terrain 122. Donc les inscriptions du Grand Prix de la ville d'Obja sont ouvertes. Donc c'est le petit chapiteau à côté du car podium. Je pense qu'il doit l'avoir passé parce qu'il est essayé de tomber aussi près d'une boule sans la toucher. Il est vraiment, il se demande même comment il ne l'a pas pincé. Il ne l'a pas pincé. Le Pagouine manie, ça c'est fait. Oh là là, il y en avait pour tout le monde et aussi un peu pour leur boule. Mais ça serait qu'un point finalement... Un arbitre est demandé au graphique, s'il vous plaît. Alors vous avez vu, l'arbitre qui est rentré sur le terrain, Dominique Lebotz. Il y a contrôle visuel des boules, c'est-à-dire qu'on vérifie le poids notamment et si le marquage est bien lisible. Alors si une boule n'est pas bonne, évidemment, il n'y a pas de disqualification. Il faudra par contre que le joueur aille changer de boule, voilà. Donc c'est assez rapide. Sur le terrain 123, le 609 contre le 542. 609, 542 sur le terrain 123. Et puis si elle tourne bien sur elle-même. Donc là, simple contrôle visuel. Pour l'instant, ça se passe bien pour quatre joueurs. Parti de 32e. L'équipe 165, Lamour Julien. Contre l'équipe 320, Montoro Ludovic. Venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Pas de problème. Et bien c'est bon pour les six. Ça redémarre. Deuxième mène. Allez Christian, on fait tirer. Allez Christian, on revient de ses noms. Le même rituel. Et là, on jette le but. On s'agenouille pour visualiser un petit peu le terrain. Ensuite, on va faire un petit tour pour voir où est-ce qu'on va envoyer la boule. On va même faire un deuxième petit tour avec un but qui a été jeté à 8m50. Un... Un... Seizième de finale, la 94, Rudy Chambault contre la 136. c'est pas une surprise évidemment c'est un sur deux la même précédente alors c'est manqué mais c'est mieux qu'un trou c'est le final, la 9 Moivet Méchois contre la 29 Thierry Maestro tout chatte un petit peu, il a vite fait de gilet mais là c'est le cas parce qu'il était sur le terrain 81 le 578 contre le 515 515, 578, terrain 81 pour l'instant, sans faute pour David Riviera il est tombé entre le but et la boule sans rien toucher ça c'est mieux un petit palais il y a des boules qui roulent qui roulent qui roulent là sur ce terrain très dur et c'est gagné encore 4 sur 4 on est pas parfait là pour Riviera allez, Baldwin, Mani 1 sur 2 la première main ah il est pas droit on a vu tout de suite elle a sorti de main là, un petit peu forcer son tir alors 8ème de finale du National Féminin 410 Noémie Hugon contre 418 Frédéric Bonnel Frédéric Bonnel 418 Noémie Hugon 410 Alors on va demander un petit miracle Christian Vincenno C'est terrain très très dur il faut vraiment maîtriser à 100% l'envoi de boule parce qu'on a moins de petites erreurs et on est tout de suite sanctionné Allez, bel avantage de boule pour les rouges 3 boules à 1 le point sur le tapis J'ai peur que celle-ci ne va pas compter ce ne sont pas très très loin les deux boules mais un petit peu à l'écart du jeu quand même Allez, deux boules à Robinho une boule à Bonnetto C'est parti je vous l'ai dit dès qu'on est dessus sur le terrain 99 le 583 contre le 597 583 597 le 583 est attendu Allez, ça il dit taper pareil Allez, c'est à l'heure c'est à l'heure sur le terrain sur le terrain 67 le 512 contre le 620 512, 620 sur le terrain 67 32e 32e de finale la 182 Eric Dasnias contre la 28 Damien Faugeron Damien Faugeron la 28 venez récupérer l'afficheur s'il vous plaît je crois que ça va faire deux points je crois que ça va faire deux points ah oui, c'est ça sur le terrain 87 le 511 contre le 607 511 contre le 607 511, 607 sur le terrain 87 pour l'instant on ne joue pas suffisamment le bout là du côté des rouges ça c'est sûr Riviera qui a fait son 4 sur 4 tranquillement mais du côté de Bonetto et Robineau le 3e 16e de finale à la 97 Franck Grimaldi contre la 144 Paul Martin venez récupérer l'afficheur s'il vous plaît 97 Franck Grimaldi 144 Paul Martin avec un but à 8m90 non autant pour moi 9m30 c'est mon dernier mot 2h 1h 1h 2h 4h 2h 5h 1h 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 2h 1h 1h 2h 1h Merci. On sait que c'est une grosse partie de la réussite pour un pointeur quand on choisit une donne et qu'on tombe dedans. Le premier point d'André de Seno n'est pas beau du tout donc on ne va pas les tirer, on va essayer d'a priori s'en approcher un petit peu. Sur le terrain 122, le 622 contre le 623, 622 est attendu. Ouais, il a failli le gagner. Allez, ça va. Pas à réfléchir, belle boule de défense. Merci. 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 Ça bricole, ça bricole pour l'instant. Si vous vous trouvez, merci. 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 Bonnetto. Merci. 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 et bien c'est frappé encore allez plus de boules pour André Anceno deux boules pour l'équipe Boneto allez possibilité de d'ouvrir leur compteur allez toujours toujours cette obligation là absolument à déjà au moins passer la première ouais super il a assuré la marque donc là pas de pression pour Boneto avec cette dernière boule allez possibilité de revenir à 2-3 et bien ça sera pas le cas ça sera qu'un point allez l'important c'était de marquer là pour l'équipe Boneto réduction du score 3-1 pour André Anceno on va démarrer la quatrième laine je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les résultats de cet international masculin et puis il y a également les féminines qui vont revenir là sur le site puisqu'elle jouait sur un autre site donc il y aura la connexion également pour les résultats féminins on a déjà des équipes qui jouent le 16ème de finale à la partie qualificative pour demain C'est parti Merci. Merci. Oh ! Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait en tout cas. Il s'excuse. Pas tout à fait au jeu un petit peu vite. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas toujours forcément apprécié des adversaires. Mais ça fait partie du jeu. Quel bon étau qui est plutôt 1 sur 2 pour l'instant. Allez, celui-là, il va compter 2 points. Le 507 est demandé au graphique. L'équipe 507, Bost, Marc, Cheval, Jean-Christophe, Canut, Pascal. Oh, super. Beaucoup de concentration. Il prend le temps. Et quelle efficacité, une fois de plus. Allez, si on veut défendre ce beau point, il va falloir lever la main pour Bonnetto. Alors, ce n'est pas un problème, c'est sûr. Mais il défend deux beaux points. Donc, il ne faut pas être court. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il est dans sa moyenne, là. 1 sur 2. Un arbitre est demandé au terrain 120. Ah, c'est le jeu de tirer. Là, évidemment, en 3 boules, même si on est en retard de boules. On s'en fait en jeu ensuite à Mani. Mais ça change de main. Donc, c'est quand même important. En faisant passer. Ah ben voilà, il s'est gêné de rien. Un petit peu en retard. Ça fait partie du jeu. Et on remet la main. Vous le voyez, ils sont toujours en course. Ils sont même dans une partie qualificative tour de main. Suchou, Cortez et Boudry. On aura peut-être l'occasion de vous les proposer. La partie du dimanche. Allez, c'est reparti en ce qui nous concerne. 3, André Anteno, 5e main. Et le show Riviera continue. Je dirais même plus, c'est le Riviera show. Il n'est pas tout à fait à canne, mais... Il s'en fout pour l'instant. Bravo. Et bien ça compte en plein jeu. Vous voyez, quand on est accroupi dans le rond. Et bien ça compte, hein, en plein jeu. Vous voyez, quand on est accroupi dans le rond. on voit pratiquement pas le but donc c'est forcément une belle boule et là on n'a pas hésité on va continuer à attaquer Petit palais qui monte au but ça c'est le tir parfait C'est le tir parfait Elle n'a pas bougé celle-ci elle est un petit peu court il s'est frappé mais vous voyez il fait un peu la mot Michael Bonetto il était droit quand même je pense qu'il y voyait un petit peu mieux certes c'est un palais mais bon c'est pas un palais qui va compter ça le sein il est très 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 exigeant avec lui-même Allez sans problème il avait pratiquement un mètre derrière la boule pour le gagner il n'a pas peau grise bien à l'écart Allez on va essayer de détruire la main est quasiment condamnée donc on va essayer de frapper encore deux fois pour en prendre le moins possible casquette alors si ça suffit il aura fait deux sur deux sinon il sera dans sa moyenne d'un sur deux non et bien on va faire enfin non on n'est pas décidé donc on va faire appel au maître de Dominique Le Botts Chesse des arbitres ce week-end ici à Obja et bien ça suffit ce sera double Michael Bonetto alors trois boules à une André Antseno mais point pour Bonetto je pense pas qu'on va tirer on va essayer de le gagner il a le bonheur de pincer un tout petit peu le but alors le but est un peu caché par la boule et l'objectif premier c'est de faire venir tout de suite la dernière boule adverse donc de le gagner je vais venir avec la tienne je vais passer à côté mon frère tu la peux venir là la tienne ça va tu vois tu gagnes bien tu gagnes bien mon pied en passe elle peut avancer elle peut servir tu gagnes bien je vais passer des doigts en passe avec mon bon on passe la tienne c'est là dans cette voilà c'est gagné mais ça ne sera certainement pas suffisant pour marquer dans la main debout la manie là pour la marque voilà il a mis la sixième là allez il faut réduire un petit peu la carburation là parce que là il est quasiment 30 derrière et maintenant c'est une boule de marque donc il faut absolument frapper pour marquer et bien c'est fait c'est petit palais même et il y en aura deux et bien on avance tranquillement mais doucement du côté d'enrient sur le terrain 83 5 à l'issue de cette cinquième main 568 600 terrain 83 16ème de finale 229 la Belgique de Michael Mazui contre la 304 David Charpentier sur le terrain 86 le 604 contre le 537 604 537 terrain 86 pied de la boule pied de la boule pied de la boule à 489 Nadège aussi en prota contre la 469 Nathalie coup allez un but à 9 mètres 70 précisant bien Merci. Allez, c'est reparti après le petit rituel de Christian Drianzeno et qui porte ses fruits comme d'habitude. Allez, on a choisi d'en approcher une dans un premier temps, s'appuyer sur le très très bon début de partie de Riviera pour mettre une belle, alors c'est un petit peu derrière mais elle est là quand même, celle-ci, c'est un point qui se perd, 9 mètres passés. Juste sauter. Ça c'est mieux, et bien une sur deux c'est la moyenne actuellement. Ça va, Robinho ne perd pas son sourire. Satisfait quand même d'avoir frappé. Est-ce que ce point est beau ? C'est quand même là, 9 mètres passés. Applaudissements. 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 Elle avait le poids mais c'est un petit peu écarté à l'impact. Neman Lamberger, on vous le fera remarquer, mais qui a une sortie de main un petit peu typique, qui la sort très très extérieure. Et pour l'instant Lamberger qui est un petit peu comme Bonnetto, sur courant alternatif. Et on va pointer. On ne prend pas de risques. On a été à l'école de Christian Vinceno. Sur le terrain 89, le 614 contre le 606. Et puis là on considère qu'un petit point à Riviera est très très bon. Il y a quand même possibilité de le gagner. Et bien voilà, c'est fait, superbe. Quel envoi, on l'a vu bien bien bloquer la boule à la sortie de main. Attention parce que le but est encore un petit peu de la partie. Là s'il est bien droit. Oh superbe, petit carreau là. Ah ça va faire du bien ça là. Une belle mène là qui se présente. Deux boules à deux, deux points sur le tapis. Un point à 20, un point à 40. 16ème de finale, la 93 à Campin-Courtens contre la 55, Anthony Goucher. Anthony Goucher, 55, on va récupérer la fiche s'il vous plaît. On est condamné à pointer du côté des bleus. Deux boules de défense, là il faut bien bien serrer le jeu. On va essayer d'en couper déjà un dans un premier temps. Voilà, il est parti complètement à gauche. Allez, mène de remonte là pour Bonnetto et toute son équipe. Une boule à Riviera, une boule à Robineau. Et à peu près 90 cm autour du but. Sur le terrain 73, le 581 contre le 547. Ah bah c'est la première, première réformée là par Riviera. Alors boule à boule, il avait été très très bon. Et puis là, il a un petit peu de liberté, on va dire un petit peu moins de pression si je puis dire. Il est resté court, ça arrive. On rappelle, il fait très très chaud. Je pense que les mains sont moites. Et on peut évidemment quelques fois garder un petit peu les mains, ça colle. Allez, la mène sera payée là, Robineau s'y rajoute. Et il aura fait sa mène aussi avec un petit palais et une possibilité de faire 3 points. C'est parti. Et ça sera 3 points, voilà. Belle mène. Allez, belle réduction du score là qui permet à Bonnetto de revenir complètement dans la partie 4-5. Et on va jouer la 7ème mène. Alors on sent que ça va être serré jusqu'à la fin. Déjà presque trois quarts d'heure de jeu. Allez, David. Alors actuellement, c'est Ligue 1 de 2R qui est en tête du classement des nationaux. Bonnetto, vous l'avez vu furtivement passer, vous l'avez annoncé en début de partie, qui est à la 4ème place. Et ensuite, ça défile. Allez, on est un petit peu plus court là, 6... 7 mètres. Donc on a décidé de tirer et ses casquettes. C'est pas ce qu'on avait envisagé, évidemment. Parce que quand on part à l'attaque comme ça sur un jeu un peu plus court, c'est pour faire des palais, faire des carreaux. Il est obligé, l'adversaire à pointer. Et là, ça va être autour de Christian. Attention, c'est la première fois qu'on joue un petit peu plus près des lignes. Dans ce magnifique carré d'honneur, concocté par toute l'équipe là d'Obja. C'est 130 ou 140, un bénévole présent là pendant ces 3 jours. C'est le 14ème festival de Pétard. C'est le 14ème festival de Pétard. Enlégé par Pierre Cornille. Ouh là là, je vous parlais de cette ligne de perte. Il n'a vraiment pas bien piqué. Il est très fort, je vous le dis. En dessous, il y a un goudron qui est vraiment très inégal. Il y a très très peu de gravier par dessus. On peut même difficilement trouver une donne avec un petit peu d'épaisseur pour assouplir la boule. C'est vraiment très très dur. Deuxième de finale, la 19. Quentin Blasnias contre la 113. Rémi, place. Rémi, place. Rémi, place. Rémi, récupéré. Déjà, des avantages de boules pour les bleus. 3 boules à 5. Je pense qu'avec un bon éton d'état de grâce, on serait allé tirer. Mais comme pour l'instant, c'est plutôt 1 sur 2, on va pointer. Et puis on s'appuie sur le très très bon jeu au point de David Révira. Et bien voilà, il ne m'a pas fait mentir. C'est 14 goals joués, je crois qu'il en a mis 13 autour du but. C'est frappé, petit palais allongé. Pour l'instant, troisième position. Allez, changement de tactique. 4 boules à 2. On peut même se permettre un manqué. Oh la 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 la, une casquette. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il doit l'avoir explosé la boule. Le 512 est attendu. Allez, on y retourne. On a encore suffisamment de boules. Il a 2 minutes pour se présenter son terrain avant d'être disqualifié. Pas une minute de plus. Et bien voilà, on est dans la moyenne 1 sur 2. Et bien là, on est dans la moyenne 2. On est dans la moyenne 1. pas désinquiéter on plaisante du côté des rouges allez va falloir faire carton plein si on veut pour les bleus voilà il a envoyé il a multiplié là aussi robineau on veut tellement bien faire on sait qu'il faut taper au fer maintenant on est condamné à pointer parce qu'on est on est en deuxième et troisième position pour les adversaires peuvent jouer sur le terrain 74 le 563 contre le 536 563 536 voilà super superbe c'est gagné sur le terrain 75 et c'est frappé et ça sera un petit point supplémentaire c'est important c'est important ces petites frappes de rajout là c'est important parce qu'on continue à marquer donc taille sur l'adversaire on ne lâche rien 6 à 4 pour André Ateno qui va jouer la huitième même on rappelle que c'est très très lourd ici à Obja alors les terrains maintenant sont un petit peu à l'ombre donc il y a la moitié du terrain et même sur l'ensemble du carré de nord qui est à l'ombre donc on peut un petit peu profiter mais il fait encore très très lourd pour certaines équipes on est en 32e ça peut être la sixième partie déjà si on est passé par les barrages et qu'on a eu la malchance de tomber dans le cadrage ça peut être la sixième partie donc ça compte le physique allez pas de surprise avec André Ateno c'est dans le game dans le jeu on y ira impériale on ira Iboneto et qui iront qui a paire à la fin du mois pour essayer de ravir ce titre de champion de France doublette qui leur avait échappé l'année dernière de peu face aux Corses Atchadourian et Bonvarley évidemment qui iront défendre eux leur titre avec un plateau exceptionnel cette année en doublette pour le championnat de France c'est frappé c'est frappé à il votre vous à Allez, ça suffit, et on continue à tirer, on estime que ce point peut se perdre Allez, est-ce qu'on va voir, Michel Bonetto se doubler une deuxième fois dans cette partie Le 540 est attendu sur le terrain 90 pour jouer contre le 531 16ème de finale, la 44, Romain Cazeneuve contre la 108, Mathieu Gasparini Mathieu Gasparini, 108, Romain Cazeneuve, 44 Gasparini, allez récupérer l'afficheur, s'il vous plaît Alors, 3 boules à 2 pour Andréa Tzeno, mais 2 points sur le tapis pour Bonetto Ouh, là je crois qu'il a filé On va vous le montrer à l'écran Un boule qui a un petit peu filé apparemment, et Riviera qui prend le point, mais qui demande quand même le maître C'est bien garni dans les tribunes, même derrière les barrières, tout autour du terrain Allez, c'est gagné de peu, mais c'est gagné Sur le terrain 69, le 557 contre le 598 557, 598, terrain 69 La deuxième boule à Riviera, parce qu'il est quand même pas du tout au jeu Allez, il faut le gagner, nature un petit peu en face de la boule, adverse bien sûr Ah bah il a embouchonné Sur le terrain 76, le 551 contre le 616 551, 616, terrain 76 Aïe aïe aïe, il est passé deux fois Alors on va remesurer parce que, à priori il a touché sa boule en étant un petit peu long là, Mani Donc, est-ce qu'éventuellement il aurait démarqué Dominique Le Botts là, qui est mis à contribution Un petit peu sur tous les jeux dans ce carré d'honneur Il arrive, vous le voyez là-bas au fond Et puis évidemment on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Trévoux Chez Gustave Sarrazin et Hervé Latour là, qui nous ont conclété un très très beau carré d'honneur également au bord de Saône Sur le terrain 66, le 564 contre le 502 564, 502 Et ensuite il y aura un petit doublon avec Bastien et l'Alpe d'Huez pour terminer le mois d'août Et puis après on aura triple rendez-vous à Monaco en septembre et en octobre avec le triplette masculin Le magnifique doublette, on va vous proposer au mois d'octobre Et puis pour finir en apothéose à Monaco, le championnat d'Europe Espoir Les belles images encore qui s'annoncent Et Robino qui a rajouté Alors est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois ? Et bien il y en a trois, et bien voilà, mi-partie Et ils prennent possession de la partie pour l'instant Restez devant pour la première fois Allez, le but qui est à 9m80 7 à 6 pour Bonnetto, 9ème mène Et bien voilà, il manque Terrain 89, le 606 contre le 614 606, 614, terrain 89 Belle boule de défense Fin Monsieur le boxe demande s'il y a un arbitre disponible Pour venir le remplacer quelques minutes dans le carré d'honneur Alors si on a un arbitre disponible, merci de venir à la table de marque Ça va pas être facile à départager les deux pointeurs Parce que vraiment, c'est du très très haut niveau Sur le terrain 66 Ils peuvent jouer le 593 contre le 601 593, 601, terrain 66 On commence à déceler un peu d'agacement du côté de Bonnetto Ouais, 9mène, il s'est doublé que deux fois en 9mène Donc forcément, c'est pas le rendement qu'on attend de lui Et bien voilà, une sur deux, on est dans la moyenne Alors je suis assez surpris parce que ces six joueurs ont quand même démarré la partie depuis pratiquement une heure Je les ai pas vus une seule fois boire un coup Il fait quand même encore assez chaud ici Les organismes sont éprouvés Et que ça soit des deux côtés On va parler de Monaco, évidemment, la principauté qui est représentée à cette internationale Avec Franck Milot, notamment Le vainqueur du National Doublette à Espalion Avec son compère Diuelo Alors vous voyez, je l'avais dit, ce point qui va se perdre, c'est sûr Ouh là, il est vite, il est vite, ouais On a vu tout de suite un impact Sur le terrain 71 Le 515 contre le 526 515, 526, terrain 71 Ça se complique, attention On avait l'impression qu'on maîtrisait son sujet du côté des bleus Et puis finalement, là, trois points la même précédente Et là, on n'est pas en mesure de... Enfin, on n'a pas les boules pour marquer, pour l'instant Deux boules à trois, le point pour les adversaires Allez, c'est gagné C'est gagné, il avait très très peu pointé jusqu'à présent De Noval Lamberger Et là, il a fait le job Sur le terrain 4 81, le 556 contre le 573 556, 573, terrain 81 Et il est là, le boss Le boss ici, Pierre Cornille L'organisateur de ce magnifique événement ici à Obja Qui est prêt à ravitailler en eau bien fraîche les joueurs, je pense Il est impérial David Riviera, pour l'instant Neuf mains, je crois qu'il a joué Il a joué 16 boules sur 18 Alors on avait choisi le point du côté de Bonneto Par contre là, très très bien pointé à Lamberger Qui a mis ces deux boules en plein dans le jeu Donc là, on ne peut plus tirer Il va falloir, il y a le tir de précision Mais là, il va falloir du point de précision Sur le terrain 78 Le 588 contre le 605 588, 605, terrain 78 Alors on n'est pas tout à fait d'accord Je pense que Riviera veut tirer Alors que Michael Bonneto pense que Rubino est tout à fait capable de les mettre au point Il faut quand même tirer deux boules qui sont en plein jeu devant Il y a quand même gros risque de contre Ou de sortir le but Alors qui va l'emporter ? J'ai l'impression que... Ouais, je pense qu'on est deux contre Deux contre Riviera Donc on va pointer Le terrain 82 Le 594 contre le 558 594, 558, terrain 82 Il n'a pas bien piqué Il est parti de travers Je crois qu'on va rester... Sur le terrain 70 Le 599 contre le 504 599, 504, terrain 70 Sur le terrain 91 Le 525 contre le 596 525, 596, terrain 91 Il va jouer complètement à droite Pour essayer de rentrer Soit la boule à Riviera Soit la boule qui vient de pointer Évidemment c'est hors de question De jouer en face des boules Pour essayer de passer entre Allez, il faut un petit bec Où rentrer la boule ? Il y a la noire, la blanche Là qui sont à gauche Près de la ligne Ah bah il l'a rentré nature Sur le terrain 74 Le 536 contre le 563 Si on a deux, la mène est payée 536, 563 Parce qu'on n'était pas sûr D'en faire plus en tirant Et en plus il y avait le risque De contrer Allez, les rouges Qui prennent le pouvoir Dans cette partie Ils étaient déjà devant D'un petit point Deux points supplémentaires Ça va faire 9 à 6 On a dépassé l'heure de jeu Et on va jouer la 10ème mène Terrain 92 Le 60 Terrain 92 Le 608 Contre le 576 608 576 Terrain 92 Sur le terrain 93 Peuvent jouer le 513 Contre le 618 513, 618 Terrain 93 Sur le terrain 79 Le 552 est attendu Première équipe qualifiée Pour les huitièmes de finale Qui se dérouleront Demain matin A 9h En tirage Au sort 8h45 Mohamed Meshwa Théo Aurel Serès Théo Herguerre Allez on vient de voir Une des rares poules Écartée par Un peu réformée Par Riviera 16ème de finale La 139 Christian Rappert Contre la 283 Patrick Messonnier Ah bah voilà On l'attendait Avec les sauniers De 189 Attendez depuis fort longtemps Ce premier Alors c'est pas tout à fait Un carreau Pour les puristes Là c'est un petit palais Mais Pour l'instant C'est sa plus belle frappe Avec cette boule Qui s'immobilise 60 derrière le but Le 552 est attendu Sur le terrain 79 Sous-titres 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 Ah, il a peut-être gagné. On fait appel à l'arbitre. J'avais mis en avant tout à l'heure Donovan Lamberger qui avait remporté le national de Pézenas lors de la présentation, mais bien évidemment, je l'avais oublié, il était associé ce jour-là à son pointeur du jour, Christian-Andrien Tzeno. Donc voilà, excusez-moi pour l'oubli. Ils étaient associés d'ailleurs ce jour-là à Yannis Seboussi. Et maintenant, il n'est pas gagné, puis en plus on se colle dans la boule, on ne peut pas tirer. Je vais récupérer les fiches, s'il vous plaît. Patrick Messonnier, de 183, il est en route. Ouh, attention, attention là. Attention, attention. Est-ce qu'on pense au but ? Sur le terrain 97, le 559 contre le 523. 559, 523 sur le terrain 97. Sur le terrain 96, le 550 contre le 506. 550, 506 sur le terrain 96. C'est gagné, mais gros déficit de boules. Pour les bleus, là, certes, ils ont le point, mais 2 boules à 5. Et bien non, décidément, 1 sur 2, ce sera le tarif pour la journée, pour l'instant, enfin pour cette partie notamment. Allez, il y a d'autres munitions. On a encore assez de boules pour tirer, mais on n'a plus le droit à l'erreur, là. 3 boules à 2, le point contre soi. Rubino dans le cercle. Et ça fait mouche. Ah, il a mordu. A priori, est-ce qu'on est d'accord du côté de Boneto ? Oui. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'on pointe, est-ce qu'on tire ? Sur le terrain 98, le 555 contre le 549. 555, 549, terrain 98. Sur le terrain 95, le 546 contre le 532. 546, 532 sur le terrain 95. Deuxième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale, c'est la formation de Benjic. L'équipe nationale belge, Miquel Mazui, Logan Baton, Jérémy, Pardoune. Tirage au sort demain matin, 8h45. Et donc, le début. Dans la foulée, 9h. Touch, Gustav, il faut les amener au lit direct, là. Je sais que ça fait tout, mais... Alors, là, 285, TD Lozano. Oh, ça m'a suffi, là. Ça m'a suffi, l'important, c'était de marquer. Sur le terrain 99, le 607 contre le 572. Ça fait longtemps, longtemps qu'on n'a pas jeté le but en premier. Sur le terrain 99, le 607 contre le 577. Alors que du côté de Moneto, on avance doucement, mais sûrement 10 à 6. 16e de finale, la 21e, Stéphane Martinez contre l'équipe de France. La 320, Ludo Montoro. Ludo Montoro. Stéphane Martinez, venez récupérer les fiches, s'il vous plaît. Allez, avec un jeu à 9,60 m. Allez, ça démarre là. Ah, il y a une baisse de régime, là, qui est nette, du côté des bleus. Sous-titrage Société Radio-Captain. sur le terrain 87 le 534 contre le 592 534, 592 sur le terrain 87 dans la nationale féminin qualification pour les quart de finale de la formation d'équipe de France débat à la gramme Camille Agrigné qui a tiré la case 4 ce sera pour jouer contre Angélique Georgie, Alexandre Debel Mathilde Perrin rendez-vous demain à 10h terrain 108 le 624 contre le 609 624, 609, terrain 108 qualification également de la formation de Noémie Hugon 2 tours de 3 pour les quart de finale du national féminin début demain matin à 10h Flo, il faut que tu te dépêches l'EHPAD ne va pas garder à fermer Dépêche-toi alors 4 boules à 3 allez on va en approcher une si toutefois il ne le gagne pas qu'il est bien dans le jeu alors je pense qu'on ira tirer mais là on a un petit peu peur du contre avec cette boule derrière et puis il peut le gagner la boule est 60 derrière ce qui veut dire qu'on a pratiquement 1m20 de diamètre pour le gagner donc j'ai changé de la boule c'est parti c'est parti Alors Riviera dit que c'est bon Sur le terrain 113 Le 548 contre le 521 548, 521 derrière 113 On va être totalement sûr Merci Allez Dominique Lebotz là qui va intervenir Allez j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller suivre les résultats Sur l'application Bulliste Note qui a déjà déqualifié Pour les huitièmes de finale L'équipe notamment de Belgique Commené par Logan Bateau, Jérémy Pardonne et Mickaël Mazoui Qui ont battu les juniors qui ont remporté le national jeune hier Et vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce 32e de finale Vous êtes plus de 7000 sur les différents supports Merci à vous pour votre fidélité Et ce n'est pas fini ce week-end à Obja Le meilleur est à venir on l'espère Donc il y a déjà eu quelques éliminations de l'équipe qui faisaient partie des favoris Notamment les tenants du trite Durk qui ont été éliminés Et puis également l'élimination de le Fasino associé à NDI Voilà donc vous pouvez retrouver tous ces résultats sur l'appli C'est sûr que si tu te donnes Allez, ça essaie ? Allez, alors Alors c'est gagné Et je pense qu'il y voyait un petit peu mieux Stéphane Romineau Parce que la boule arrivait vraiment pile en face de la boule adverse Et puis elle s'est un petit peu déviée au dernier moment Allez, super gros prix de la dandien de Seno On avait choisi la défense Malgré cette boule là Qui a présenté a priori pas trop de risques à tirer Est-ce qu'on espère que Miguel Bonito reste un petit peu sur sa lancée Le 510 contre le 580 510, 580 Terrain 119 Sur le terrain 101 Le 569 contre le 586 569, 586 Sur le terrain 101 Un petit peu court pour Mani C'est parti C'est parti Merci. Ouh ! Ça s'est frappé. Allez, un petit point. Alors, on avance vraiment doucement, doucement, là, depuis quelques mènes. Mais on avance du côté Bonnetto. On assist. Bientôt, une heure et demie de jeu. C'est une partie qui se joue quand même sur un rythme assez lent. On a quand même deux équipes qui prennent assez souvent le temps de la réflexion. Allez, avec un jeu à 7 mètres. Donc, on a changé de tireur du côté d'André Anzeno. Allez, c'est cadré. C'est Riviera qui rejoue. Et voilà, il a fait une nouvelle fois le taf, un en sept mènes, deux sur deux. Alors, est-ce qu'on va assister à une mène révolte, là, de la part des bleus ? Ils sont un peu chloroformés, là, depuis quelques mènes. C'est frappé, il y en a deux. Allez, il y a un point un petit peu plus intéressant, là, à défendre. C'est frappé. Bon. Alors Robineau La reprise Ce n'est peut-être pas davantage Il ne fait pas spécialement Très très beau Un peu surpris qu'on n'aille pas tirer quand même Parce qu'on est mené 6 à 11 On a les boules pour faire la mène Il n'y a pas la brise La réveil stratosphérique De Mickaël Bonneto On sait qu'il est capable De sortir la frappe parfaite S'il vous plaît Dernier rappel pour le 693 Terrain 593 Terrain 66 Dernier rappel avant disqualification Alors attention J'espère que je n'ai pas été chat noir pour André Nceno C'est gagné mais C'est Mika Bonneto qui est dans le rond Ah bah comme ça il y en a pour tout le monde C'est sorti Ça n'a pas bougé 11 à 6 pour Bonneto Et on va jouer la 13ème mène Alors qu'on approche de l'heure et de l'île de jeu Et je vous rappelle que pour ces joueurs Il y aura encore une partie à discuter Ce soir pour Matin des 8ème de fidèle demain matin Terrain 112 Le 595 Contre le 566 595 566 Terrain 112 Allez le but est à 9m40 Tout le monde est d'accord Et on est Vous le voyez à peu près A un mètre de la ligne de perte 16ème de finale 13ème mène C'est Mika qui n'a pas marqué Depuis C'est Mika 116 Et à l'aide Lamadza 166 Venez récupérer les fiches S'il vous plaît Sur le terrain 124 Le 560 Contre le Pardon Sur le terrain 123 Le 560 Contre le 522 560 522 Terrain 123 Sur le 560 Sur le 560 Sur le 560 Le 560 Contre le 560 Contre le 560 Contre le 560 590 575 590 Terrain 100 560 660 Allez Riviera pour la reprise Boule 50 cm du but Pour Rangain Tseino alors voilà celle-ci elle est restée dans le jeu mais complètement réformée on le sait, c'est dur dans la durée, comme ça on est la 13ème main, 1h30 de jeu et le moins de relâchement de concentration ben voilà, c'est le résultat sur ce terrain intitulable le 611 contre le 572 611, 572, terrain 104 Turut Soul Un quart Sous-titrage ST' 501 Pour guise C'est parti. ... Est-ce qu'elle va... Sur le terrain, 76. Le 591 contre le 543. 591, 543. Je pense qu'il perdra pas son tour dans le tiré, Michael Bonetto. Est-ce que c'est ce qu'on va décider ? Il reste quand même 5 boules à leurs adversaires. ... Sur le terrain 105. Le 561 contre le 612. 561, 612. Ça c'est mieux. On est dans la moyenne, toujours 1 sur 2. ... Allez là, c'est vraiment la... Même si on est encore loin de la fin de la mène. Mais 5 boules à une pour André Antseno. Là, c'est le moment ou jamais pour faire un petit quelque chose. Sur le terrain 102. Le 628 contre le 524. Allez déjà le gagner dans un premier temps. 628, 524, terrain 102. Les boules adversaires sont... Pas tout à fait à égale distance, mais presque. Oh, il a pas bien piqué. Il a pas bien piqué. En plus, c'est pas sûr qu'il soit rentré en second. Oh, l'impact, elle est partie complètement à gauche, la boule. ... Monsieur Arrivo est attendu à la table de marque. Sur le terrain 99, le 577 est attendu. Alexis Râteau, terrain 99. Elle est réformée complètement. Allez, 3 boules à une. Ça, c'est bien envoyé, bien bloqué. L'autre, il l'avait gardé en main. Je vous dis, il fait encore très très chaud, très lourd, très moite. On peut les excuser un quelques fois. Ça colle au doigt. Sur le terrain 80, le 615 contre le 544. 615, 544 sur le terrain 80. Allez, on va tirer parce qu'on défend quand même 2 points. Il ne restera plus que 2 boules à leurs adversaires. Après, la boule jouée par Rubino. Et s'il tape, ça veut dire que... 11 et 2, 13 sur le tapis. Donc, la pression sera du côté des bleus. Et bien non, c'est pas droit. Alors, est-ce qu'on va profiter du côté des bleus ? On a encore 2 boules de rajout. Voilà, ça serait quand même le moment de faire un petit quelque chose. Il permettrait quand même de bien revenir dans la partie. J'ai cru qu'il allait avoir un petit peu de réussite. Non, il est passé derrière. Alors, pour l'instant, c'est qu'un point. Alors, pour les féminines qui ont perdu, les licences sont disponibles à la table de marque. Et bien non, et bien c'est pas profiter. Ils avaient 5 boules à une. Et malheureusement, ils vont rester bloqués à un seul point dans cette même... Sur le terrain 116. Le 604 contre le 602. 604, 602, terrain 116. Ils sont encore dans la partie, malgré tout. Ils sont venus 7 à 11, mais rien n'est fait. Allez, on est parti du fond du jeu. C'est quelque chose qui fait que le but est à la moitié du jeu. Ça, c'est pas trop banal. Avec un jeu à 7,20 m. Il va falloir faire une croix sur le cahier parce qu'il a fait une demi-donne. Il va faire trois siècles que je l'ai pas vu pointer comme ça. Sur le terrain 120. Le 574 contre le 620. 574, 620 sur le terrain 120. Il fallait pas prendre de risques, venir prêt et faire jouer. Allez, petit recul. Sur le terrain 79. Le 508 contre le 621. 508, 621 sur le terrain 79. Et ça s'est rendu, boum. C'est pas le même style de tir entre la courbe de Michael Bonetto et le missile de Mani. ici. Mais le résultat est quasiment le même. a donc un signal terra qui arrive très l' terreur. Je vais rentrer ennight 70. C'est à dire cette partie du stage 8 elevat bayat vers le terrain partout. Je vais vous laisser un tour nat 2 en 2012. C'est parti. Il est au pied de la boule. Il peut avoir des regrets là parce qu'en plus il n'a pas fait passer. Parce qu'il a pris comme donne là juste devant la boule. Allez, ça change tout. 3 boules à 3 mais point pour les bleus. Et bien ça compte, ça arrive. Mais ça compte. Allez, contre-attaque. C'était à prévoir. On attend le résultat de M. Bluche. La para. Oh là là là, ça a manqué. On ne veut pas profiter des mèles du côté des bleus. Et maintenant, on est condamnés à tirer deux fois pour ne pas perdre. Alors, voilà une cartouche utilisée. On ne veut pas profiter des mèles. Ouh, superbe. Superbe sur perle. Il va falloir le gagné là maintenant. Attention. Il a un petit peu moins de place. Carreau, bon moment. 16e de finale, la 318. Anthony Lapara contre la 182. Eric Lasnias. Eric Lasnias, 182. Venez récupérer la fiche, s'il vous plaît. Alors, 12e à 7 ou 11e à 8e ? Et bien, ce sera 11e à 8e. On s'en sort très bien du côté des bleus. On n'a pas tremblé là pour jouer les dernières boules. Et on a même marqué à la sortie. Ça a été récompensé. Allez, un petit point supplémentaire. Une partie qui n'en termine pas. Là, on a eu une série de mènes à un point incroyable. 15 mènes, 19 points distribués. Et bien malin, qui peut dire, qui va l'emporter dans cette partie. 11-8, Bonnetto. Et on démarre la 15e même. On démarre la 15e, qui a été tout à l'heure un petit peu trahi plusieurs fois par le terrain. Et qui a choisi maintenant, sur ses jouets un petit peu plus courts, de faire glisser les boules. Et avec succès. Alors, c'est poussé, mais il n'a pas fait passer. Il y a un boule là qui est immobilisé à 10 cm de la ligne de perte. Attention, attention, parce que là, ça va bombarder secs en face, c'est sûr. Là, on ne va même pas hésiter une seule seconde. Il s'est frappé. Et il a cadré, il y en a deux. 4 boules à 4, 2 points pour les bleus. Et oui, on va jouer la gagne, évidemment. Ça paraît tellement évident. Allez, attention, cette boule est courte. Ouh là, c'est frappé, c'est carreau. Il y en a trois. Trois boules à 3, 3 points pour les bleus. Ouh là, il n'a pas bougé. En plus, il va falloir léviter, maintenant. Ouh là, 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 là. On n'a pas pris assez de marge. Malheureusement, on a envoyé un petit peu court. Alors qu'il est tout à fait capable d'envoyer les boules. Stéphane Romineau, il a envoyé à hauteur de boules pour ne pas prendre de risques. Alors cette boule, elle va de toute façon forcément compter. C'est peut-être pas le mot exact, mais de toute façon, il va falloir aller la tirer pour les adversaires. Donc, alors on n'est plus boule à boule, par contre. Mais inévitablement, on va aller tirer cette boule. Ça, c'est obligé si on veut... Si on veut essayer de terminer du côté d'André Ateno. Oh bah il met la même. Incroyable. Alors il a mis les deux boules ensemble. Alors on va jouer fort dans les boules. Pas trop fort, il ne faut surtout pas les manquer. Allez, on ne va pas se poser de questions. De toute façon, on va tirer et on va tenter de voir ce qui se passe. Mais c'est difficile à prévoir ce qui va se passer. Alors c'est Christian André Ateno qui va tirer le premier. Pour peut-être pas avoir à tirer la dernière, la boule décisive. Il n'a pas tiré de... Oh, il en a sorti une toute seule au milieu des... Alors est-ce qu'on va avoir une... Une fin complètement renversante ? Allez, c'est celle-ci qui va être la plus importante à mon avis. C'est frappé, c'est cadré. Et bien il a tapé-gagné. Incroyable, fin de partie peut-être. Il a tapé-gagné. Oh, il s'est fait, incroyable. Oh là là, quelle fin de partie. Et bien ils ont complètement retourné la partie. 8 et 5, 13. Alors on ne l'avait pas vu venir, celle-ci vraiment. Oh là là, quelle fin de partie. Ils ont frappé 5 fois dans la main. Et bien voilà, c'est sur ce... C'est sur ce coup de poker des bleus, ce coup de folie je dirais même. Ils ont joué le jeu. Alors certes, Stéphane Robineau est resté un petit peu court deux fois. Mais de toute façon, c'est des boules que les adversaires allaient forcément aller tirer. Donc ce n'est pas forcément... Alors c'est sûr qu'on ne tire pas de la même façon quand on a l'avantage de boules et qu'on tire dans ces conditions. Mais quel renversement de situation pour cette partie qui a été très très longue à se dessiner. C'était les bleus d'André Anzeno qui avait un petit peu mieux démarré en menant 4 à 0. En plus, après ça s'était un petit peu tenu. Et puis après, on avait avancé tout doucement, part par point, du côté de Bonneto pour mener 11 à 8. Et puis là, cette main incroyable au tir avec 5 frappes et puis que des palais pratiquement. Et puis cette victoire qui n'est pas imméritée parce qu'on a vu un Stéphane Robineau qui a un petit peu gambergé au milieu, que ce soit au point au tir. Un Bonneto qui a eu du mal à taper une boule sur 2. Malgré un Riviera qui a été quand même assez exceptionnel, il faut le dire, qui a manqué très très peu de boules. Mais il a été un petit peu seul dans cette partie. Et ce sont les bleus qui vont rejoindre les 16e de finale puisqu'il y aura encore une partie ce soir. Voilà, bravo à André Anzeno, Lamberger et Mani qui s'imposent dans ce 32e de finale. Et puis il va falloir bien évidemment choisir le joueur de la partie. Ce n'est pas évident parce qu'ils ont été un petit peu en dessous tous les trois. Il y a eu des bons moments, des moins bons moments. Mais je crois quand même que Christian-André Anzeno a tenu la baraque au point puisque le milieu et le tireur ont eu à tourner pendant la partie. Et puis il a fait une frappe décisive. Il n'a vu qu'une frappe à faire dans la partie et il l'a fait. Donc ça sera pour moi Christian-André Anzeno. Voilà, écoutez, vous avez été très très nombreux à nous suivre pour cette partie. On va approcher les deux heures de partie. On vous retrouve bien sûr très très rapidement pour de nouvelles aventures sur la web télé. Boulliste Notez peut-être un 16e de finale pour clôturer cette soirée. Voilà, n'oubliez pas les meilleurs moments de cette partie qui vont suivre. Et puis nous on vous donne rendez-vous très très vite. Bye bye et merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501